Il y a de nombreuses années, lorsque j'ai commencé à pratiquer le journalisme de manière professionnelle sous la direction du grand prêtre et escrivain José Luis Martin Descalso, il m'a appris. Il m'a dit qu'il était inévitable que lorsque je rendrais mes idées publiques, elles ne plairaient pas à tout le monde. Il m'a appris et il m'a dit qu'il était inévitable que lorsque je rendrais mes idées publiques, elles ne plaisent pas à tout le monde. Et il m'a appris que ce que je devais faire était le suivant. Écoutez toujours les critiques, écoutez-les attentivement. Ne les rejetez pas immédiatement, écoutez-les. Écoutez-les attentivement. Voyez où la critique est juste et essayez de la corriger. Ce qui n'est pas juste, oubliez-le et passez à autre chose. C'est à cette époque que j'ai lu pour la première fois l'histoire de l'âme de Saint Jean XXIII. Un livre magnifique. Et entre autres choses, il a attiré mon attention. Et entre autres choses, le pape Jean XXIII dit dans ce livre que beaucoup de pierres lui ont été jetés tout au long de sa vie. Mais qu'il ne s'est jamais arrêté pour les ramasser et les renvoyer à celui qui les lui avait jetés. Il était passé à autre chose. C'est ce que j'ai essayé de faire au fil des ans. Peut-être pas toujours avec succès. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. D'écouter la critique. De voir la partie qui me semblait juste. D'aller de l'avant et de ne pas m'arrêter pour la relancer. De ne pas m'arrêter pour la lancer à celui qui m'a jeté la pierre. Celle que j'ai ramassée sur le sol. Mais depuis quelque temps, je ne reçois plus de critique. C'est normal. Je reçois des insultes et des menaces. Depuis que l'excommunication de Mgr Vigano a eu lieu et que j'ai exprimé mon opinion que Mgr Vigano a tort. Et que sa position de cédé vacantiste ne me semble pas être la bonne. Les insultes de toutes sortes. Les menaces sur moi sont tombées comme une pluie torrentielle. Les pires flammes de l'enfer doivent m'être reservées, selon les adeptes de Mgr Vigano qui m'ont écrit. Je le répète, avec des insultes et des menaces qui font froid dans le dos. Mais il en va de même pour les secteurs opposés. Pour qui je suis ? Je ne sais pas si je suis le pire ennemi dans le mode du père François. Il ne me menace pas des flammes de l'enfer parce qu'il ne croit probablement pas à l'enfer. Mais il me menace d'autres choses de nature plus matérielle que je ne vais pas spécifier, mais qui sont faciles à imaginer. Il n'y a pas de critique, pas d'argument. On peut penser honnêtement que l'autre a tort et qu'il faut le lui dire. On peut lui dire, mais ici il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'argument. Il y a de l'insulte, de la violence verbale, de la menace. C'est ce que l'Église catholique est en train de devenir. Je n'ai aucun problème avec ces critiques. Je les répète, je les prends, je vois s'ils sont justes. Je continue à corriger ce que j'ai à corriger. Mais le fait que je ne sois pas d'accord avec quelqu'un ne me donne pas le droit de l'insulter ou de le menacer. Je ne suis pas d'accord avec les musulmans, par exemple. Leur théologie n'est pas la mienne. Heureusement, ils croient en un seul Dieu. Comme nous, bien que nous croyions en trois personnes différentes. Mais je ne suis pas musulman et je ne partage pas la théologie musulmane. Mais cela ne signifie pas que j'insulte les musulmans. Je pense qu'ils sont différents et je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je les respecte en tant que personnes. Que nous arrive-t-il ? Il me semble que cette augmentation constante de la violence verbale est due à l'arrogance. Non seulement on se croit supérieur ou on se croit au-dessus des autres. Mais cette conviction d'avoir raison va de pair avec le mépris de l'autre que l'on considère comme son pire ennemi. Avons-nous tous oublié que notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous prétendons tous croire, que Jésus nous a dit comme condition essentielle pour le suivre, que nous devions prier et aimer nos ennemis ? Avons-nous oublié cela ? L'Église est divisée en au moins trois parties. Les Léphévriens, ceux qui, comme moi, croient que le second Concile du Vatican peut et doit être appliqué en continuité avec la parole de Dieu et la tradition, et ceux qui suivent ce que l'on appelle l'Esprit du Concile. Un esprit qui n'a certainement, du moins, à mon avis, rien à voir avec l'Esprit-Saint. Il est divisé en trois parties au moins, parce que Viganon représente une quatrième option, les CD-Vacantistes. Mais le fait est que ce schisme qui existe dans les faits et dans certains cas déjà en droit, ce schisme va de pair avec une très forte dose d'arrogance et un lancement croissant et intense d'insultes et de menaces de l'un contre l'autre. J'ai lu cette semaine et je profite de ce que je pense et ressens depuis longtemps. Je profite de ce que j'ai lu. Un article intéressant du Père Javier Oliveira Ravassi. Le Père Oliveira parle dans cet article de la légitimité des sacrements célébrés par les disciples de Mgr Lefebvre. Le prêtre argentin dit savoir qu'il a eu beaucoup de prêtres lefebristes qui considèrent qu'ils sont les seuls à être fidèles à la tradition et qu'il n'y a donc que dans leur groupe que le salut se produira. Il considère également que la célébration de la messe, selon le nouveau rite du second concile du Vatican, est une célébration hérétique et que par conséquent tout ce qui y pratique participe à l'hérésie depuis les prêtres jusqu'aux fidèles qui y assistent et qu'il vaut beaucoup mieux se passer de la messe que d'assister à une messe selon le nouvel ordre, le nouveau rite. Et ils disent même, certains disent, je crois, que beaucoup de laïcs qui participent à ce mouvement, à ce schisme, pensent aussi ainsi. Ils disent qu'il n'est même pas possible de participer à une messe selon l'ancien rite célébré par les prêtres de ces congrégations religieuses qui maintiennent ce rite mais qui sont en communion avec le pape parce qu'ils ont baptisé avec l'hérésie. Je le répète, vous pouvez avoir ces idées, vous pouvez penser que vous seuls allez être sauvés et que le simple fait d'aller à une messe avec le nouveau rite, vous commettez déjà un péché très grave, un péché de collaboration avec l'hérésie. Mais cela vous donne-t-il le droit d'insulter et de menacer ? De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Je le répète, ils ne menacent peut-être pas des flammes de l'enfer, peut-être parce qu'ils n'y croient pas. Et cela peut aussi arriver à ceux d'entre nous qui pensent que le second concile du Vatican peut être appliqué tant qu'il est en continuité avec la parole de Dieu et avec la tradition. La violence. Une violence dans l'Église qui est le fruit de l'arrogance. Une violence qui n'est pas celle de Jésus et qui n'est pas celle de la Vierge Marie. Par conséquent, lorsque cette période de confusion s'achèvera, chaque jour, je prie Dieu pour qu'elle s'achève le plus tôt possible. Que se passera-t-il ? Sera-t-il possible de guérir ces graves blessures ? Sera-t-il possible de les guérir ? Pourrons-nous vivre dans une Église unie où nous sommes d'accord sur l'essentiel ? Sur l'essentiel et où nous respectons les différences légitimes ? Ou n'y a-t-il pas de solution à cela ? Je pense qu'il est essentiel de revenir à la Vierge Marie, l'humble par excellence. Il est essentiel de revenir à elle, de la mettre à la base de notre spiritualité comme amour de Dieu et aussi comme amour du prochain. Vous qui insultez, qui menacez l'un, l'autre. Croyez-vous vraiment que Notre-Dame ferait cela ? Croyez-vous vraiment que notre Seigneur ferait cela ? Croyez-vous vraiment cela ? Et je ne dis pas tout cela pour que vous cessiez de m'écrire avec des menaces et des insultes. Cela fait partie du métier. La critique va certainement de pair avec le travail. Je ne dis pas cela pour cette raison. Je le dis parce que je pense que nous nous comportons ou que certains d'entre nous se comportent comme des chiens enragés qui s'attaquent les uns les autres avec acharnement pour faire le plus de dégâts possibles. Ce n'est pas l'Église que Jésus-Christ voulait. Prions pour l'unité de l'Église et prions avec Marie pour la paix dans l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Sous-titrage ST' 501